bonjour alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un gunpla que j'ai trouvé sur vinted en partie en grande partie déjà monté voilà vous êtes prévenu et je l'ai pris parce que tout simplement il était vraiment vraiment pas cher vous le voyez peut-être sur la boîte il y a écrit 50 euros ce qui n'est quand même pas donné et je l'ai eu facilement plus de trois fois moins cher voilà pour un kit certes qui date un peu puisqu'il date de 2012 il a bientôt 10 ans mais c'est un beau bébé un très beau bébé puisque la boîte est énorme et surtout très épaisse pour un high grade et il s'agit du rosenzulu rosenzulu qui est un mecha un mobile suit de néo zéon que l'on voit dans j'allais dire la série mais elle existe la série les oevis de gundam unicorn donc c'est un mobile suit hybride en tout cas pour ceux qui ont des pouvoirs de new type hybride a priori et c'est piloté donc par un jeune lieutenant de full frontal quand dirais-je le nouveau char as nabel littéralement de gundam unicorn angelo sopper voilà je sais pas comment ça se prononce je me rappelle sincèrement plus mais il m'a l'air d'être un petit jeunot voilà un peu tête brûlée quoi et qui s'emporte assez facilement quoi qu'il en soit donc ce mobile suit va en voir des vertes et des pas mûrs il m'a l'air d'être un cousin pas très très éloigné du hamahama mais aussi du geradoga du ce que vous voulez mais enfin en tout cas c'est du néo zéon et il a quand même franchement de la tronche si ce n'est que là ils l'ont fait j'allais dire presque en en rose moi je le verrais plutôt en violet mais il a de la gueule il a de la gueule et encore une fois je l'ai eu pour pas cher et là vous voyez que quand même au japon il était certainement pas à 5000 yens plutôt 2800 ce qui nous fait à peu près dans les 25 euros cela dit 50 euros c'est deux fois plus cher que le prix japonais ça reste raisonnable sachant qu'il faut faire venir quand même le bousin depuis le japon il ya la douane et tout donc entre guillemets c'est logique donc là je ne sais pas si l'action base est livré avec je ne sais plus mais en tout cas donc ça le présente avec ses bras j'allais dire en petits morceaux qui lui permettent de tirer d'un petit peu toutes les directions et il a un look vraiment très différent et surtout il est très très agressif dans ses lignes franchement moi je trouve très très sympa en fait ces pinces là ça pourrait presque être un mobile suit marin et derrière ces réacteurs et tout ça on dirait des roses des pétales en fait c'est moins organique que j'allais dire floral c'est pas le bon terme mais c'est pas grave donc il n'y a rien d'autre à voir donc ce que je vous propose c'est de voir au moins la notice de montage et puis ensuite je vous montre ce qu'il en est sachant que je serais amené de toute façon à le terminer. Alors ce Rosenzulu en 144 c'est du high grade vous l'avez deviné de 2012. Est-ce qu'il y avait beaucoup de pièces à reprendre ? A priori non les X sont uniquement sur les polycaps c'est pas grave et puis de toute façon les pièces à utiliser pour moi sont a priori là dessus donc tout va bien puisque toutes les grappes sont présentes dans ce que j'ai acheté sur Vinted. Donc visiblement il fallait commencer par le torse pas mal de pièces quand même des autocollants placés ici et là autour du cou sur le plastron là j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est mais je devine que ça doit être pour le backpack voilà là la tête avec encore une fois des autocollants ici à placer donc les épaules plein d'autocollants on va mettre aussi sur les épaules ici là les pièces pour faire les avant-bras avec les pinces voilà du coup on complète avec le reste des bras on a la tête le buste les épaules et les bras tout va bien on va s'occuper des pieds des petits pétons avec donc les jambes ensuite bien évidemment le bassin et les jupes voilà ici encore des autocollants à mettre de partout vous allez comprendre pourquoi des marquages blanc essentiellement là donc le à mettre sur le backpack les espèces de tuyères qui ressemblent pour moi à des pétales de fleurs et même là ce qu'il y a là dedans là c'est peut-être pas un moteur en fait c'est peut-être deux on les appelle ça déjà c'est c'est des armes qui sont contrôlées par la pensée par les new types je sais plus quand ça s'appelle le psychomou bon bah oui c'est écrit là bon enfin bref donc là on continue le montage du backpack et j'allais dire une citerne un petit peu quand même voilà le bouclier qui là aussi pourrait faire penser à des pétales là les armes à placer sur visiblement des supports qui sont livrés j'espère avec la maquette mais je pense que c'est le cas là je pense que ce sont des fils de fer qui permettent de faire tenir donc c'est pas télécommandé en ce machin là c'est philo guider et on peut mettre les pièces en question sur des supports autres que ceux qui sont livrés avec la maquette et ça nous fait donc ceci et cela voilà donc moi ce que j'aime bien justement c'est l'originalité du design voilà et il a à la fois la classe et on voit que en fait il est le résultat de l'adjonction de différents mobiles suites de néo zéon du moins ce qu'il en restait donc maintenant on va voir justement ce qu'il ya dans la boîte alors du coup j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de honte à prendre des maquettes qui sont déjà commencé ou même fait parce que bah de toute façon c'est une maquette et vous pouvez très bien en plus c'est des maquettes qui permettent de démonter les trucs si ça n'a pas été collé donc ça ne pose aucun problème vous pouvez démonter les pièces et faire attention et leur monter ensuite ça pose pas de souci vous voyez que là donc en fait tout n'avait pas été terminé reste encore énormément de pièces à placer que ce soit pour le bouclier que ce soit pour les citernes que ce soit pour le backpack ça n'a pas été entièrement terminé par contre ce que je reprocherais un petit peu à la personne qui me l'a vendu c'est la tonne de poussière qu'il y a sur le méca voilà c'est c'est incroyable alors moi je sais que je prends pas soin de ce genre de choses non plus mais justement comme je n'expose pas sur des étagères ou quoi même si je le faisais avant faut faire gaffe à ça surtout quand on vend c'est un petit coup de plumeaux c'est quand même voilà mais bon encore une fois c'est pas grave parce que en plus de toute façon ça n'a pas été peint donc non seulement je peux démonter les pièces mais je peux les nettoyer très facilement donc vous voyez que c'est quand même un beau méca boum c'est un beau méca qui lui acquis il manque une jambe voilà donc hop on va le mettre de côté et sinon vous voyez que tous les autocollants qu'il fallait placer c'était pour ce genre de truc et donc vous le devinez c'est donc des marquages des lignes blanches qui sont comme des espèces de décorations sur les méca de néo zéon ça fait un peu baroque quoi mais c'est c'est assez rigolo et je me demande si je vais pas utiliser justement les bords de ces autocollants pas l'autocollant lui-même et ce qu'il y a autour pour essayer de faire un masquage du pauvre mais j'hésite j'hésite parce que en fait si c'est pas trop épais à part là il ya du noir en scie si c'est pas trop épais je peux peut-être tenter le coup justement de les coller voir ce que ça donne parce que l'intérêt c'est que au moins c'est la bonne taille contrairement à un décalco il n'y aura pas de silvering il n'y aura pas de d'éléments du décalco qui déborde de ce qui est peint voilà sinon il faudrait que je fasse le masquage moi-même et là par contre j'en arrête pour des heures donc les polycap on a vu là donc on confirme que du coup il ya les supports pour tenir les pièces alors là par contre je pense que là aussi ça a dû traîner dans un endroit c'est un peu jaune donc je devine que ça doit fumer mais il n'y a pas d'odeur bon là les citernes et ici rien là donc du coup le backpack qui n'était pas terminé et des parties des bras là aussi c'est vide ou presque là voyez faut se méfier encore une petite pièce là là une partie du bouclier là je pense que justement c'est les armes qui sont développées là qui ressemblent vraiment à des roses et là toujours le reste du bouclier et du backpack et j'avais deviné qu'il y avait encore les fils avec mais ils sont là par contre je les voyais un peu moins fin que ça et vous en avez deux ouais c'est vraiment très fin ça peut pas tenir tout seul entre guillemets mais je pense que je je mettrais autre chose des câbles peut-être des trucs avec des morceaux de ressort ou quoi on verra on verra mais en tout cas il reste pas grand chose pour le terminer et ça donnera un beau bébé au final c'est juste qu'il va avoir besoin d'un bon bain et d'être complété avec ces pièces là voilà et bien écoutez j'espère que la présentation de ce kit du Rosenzulu même s'il avait été commencé vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps et à vous ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis six ans merci à tous d'autres fidélités merci à tous d'autres soutiens sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit guendam merci à tous